Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avions commencé à voir avec Hobbes la dernière fois, à savoir la question de la vérité dans une théorie nominaliste du discours. Qu'est-ce que c'est que le nominalisme ? Le nominalisme, c'est une doctrine philosophique, je l'ai expliqué la dernière fois, c'était l'objet de ma précédente vidéo. Le nominalisme, c'est une doctrine philosophique qui affirme que les noms communs, les noms universels, par exemple, pour les catégories de couleurs, le bleu, pour les catégories éthiques, la justice, la liberté, le bien, et bien cette doctrine philosophique va affirmer que ces catégories générales du langage, que sont les noms communs, les noms universels, ne sont que des catégories du langage et ne correspondent à aucune réalité. Pour les nominalistes, la blancheur n'existe pas, le bleu n'existe pas, la liberté n'existe pas, la justice n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des choses qu'on va appeler bleues, ce sont des choses qu'on va appeler blanches, ce sont des choses, ou plutôt des personnes et des actions, qu'on va appeler justes, je ne sais plus quel est l'autre exemple que j'ai donné, qu'on va appeler libres. Ce qui existe, ce sont donc, ce qui existe réellement, ce sont donc les individus, les choses et les actions. et ce qui n'existe pas, ce sont les catégories abstraites du langage et de la pensée que sont la justice, la blancheur, etc. Est-ce que c'est bien compris ça ? Donc, le bleu, la blancheur, la justice, la liberté ne sont que des noms qui ne correspondent pas à une chose ou à une action, ou à une personne, mais ce sont des manières de parler de ces choses. Ça, c'est très important à comprendre. Les nominalistes s'opposent aux idéalistes dans une querelle fondatrice du Moyen-Âge en philosophie qui s'appelle la querelle des universaux, précisément pour déterminer quel statut ontologique accordé aux universaux, est-ce que les universaux existent ? C'est-à-dire, est-ce que la justice en soi, est-ce que la blancheur en soi existe ? Et les idéalistes vont dire que oui, la justice et la blancheur en soi existent. Bref, ces catégories universelles ont une existence au moins à titre d'idées et même pour les platoniciens, par exemple, à titre de réalité idéale. Les idées sont réelles. Alors, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Hobbes, qui est nominaliste, va rompre avec l'idée, comme Descartes l'avait fait, que le discours correspond, coïncide nécessairement avec la structure de la réalité. C'était la thèse d'Aristote. La thèse d'Aristote, c'était que la vérité, c'était la correspondance entre le discours, la pensée et la réalité. Et Hobbes va dire non. Non, 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 non. La vérité, ce n'est pas la correspondance du discours et de la réalité. Et donc, la question qui se pose logiquement, c'est, à partir du moment où la vérité, c'est plus ça, c'est quoi la question ? Quelle est la question, à votre avis ? Et du coup, oui, qu'est-ce que c'est que la vérité pour Hobbes ? Qu'est-ce que c'est que la vérité pour Hobbes ? D'autant que pour Hobbes, ça je l'avais dit aussi la dernière fois, et assez rapidement, pour Hobbes, le langage est arbitraire et conventionnel. Il le dit plusieurs fois. C'est-à-dire que les mots que nous employons, en particulier les noms que nous employons, nous les employons de manière qui n'est pas justifiée, d'une manière qui n'est pas justifiée par la réalité. Autrement dit, il n'y a aucune raison qu'on appelle chaussure une chaussure. On pourrait très bien l'appeler chaise, on pourrait très bien l'appeler chou, on pourrait très bien l'appeler patapata. Ça ne changerait strictement rien. Les mots sont comme des étiquettes, comme dirait Bergson, sont comme des étiquettes que nous collons sur les choses. il n'y a pas de rapport nécessaire entre le nom et la chose. Mais est-ce que cela veut dire que la structure du langage est arbitraire ? C'est ça au fond qui est important. Eh bien, pour Hobbes, non. Pour Hobbes, cela ne veut pas dire que la structure de notre discours soit arbitraire. bien au contraire. La raison, c'est l'enchaînement correct des noms dans le discours. Ce que Hobbes appelle la raison, c'est l'enchaînement correct, donc qui dit correct dit norme non arbitraire, en fait, des noms dans le discours. Partons d'un contre-exemple. Pourquoi disons-nous que des corps incorporels, entre guillemets, ou des cercles carrés sont des absurdités ? Pourquoi disons-nous que des corps incorporels ou des cercles carrés sont des absurdités ? Bonjour. Alors, il faudra peut-être passer à la prochaine heure au secrétariat, à la vie scolaire. Euh, tata, 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 Laura. Laura, est-ce qu'il y a des problèmes de bus ? C'est une bonne raison. Hop. Ça m'arrive aussi. Ça m'est arrivé une fois, cette année. J'ai quand même réussi à venir, mais... bref. Pourquoi, donc, disais-je, corps incorporels et cercles carrés sont des absurdités alors que, par exemple, un dragon ailé n'est pas une absurdité ou une montagne d'or n'est pas une absurdité ? Réfléchissez. Pourquoi cercles carrés et corps incorporels sont des expressions qui sont absurdes, c'est-à-dire dénuées de sens, alors qu'une montagne d'or et des dragons ailés, qui ont du zèle, qui ont des zèles, donc, A-I-L-E-A-T-U-S, des dragons ailés ne sont pas des absurdités ? Pourquoi dans un cas, il y a deux expressions qui sont absurdes et dans l'autre cas, ces deux expressions ne sont pas absurdes ? Oui. Oui, et dans le deuxième. Pourtant, vous remarquerez, vous serez d'accord avec moi, que des montagnes d'or, ça n'existe pas, et des dragons ailés, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça prouve pour Hobbes ? Ça prouve que la vérité, c'est pas la correspondance entre le discours et la réalité, puisqu'on peut parler de manière non-absurde de choses qui n'existent pas. Et on le fait tout le temps dans la littérature, dans le roman en particulier. Les romans sont peuplés de créatures fantastiques, mythologiques, qui n'existent pas, ça nous ramène à Platon d'ailleurs, mais qui ne sont pas absurdes pour autant, c'est-à-dire qui ne sont pas dénuées de sens. On peut très bien, si vous voulez, si on a lu Le Seigneur des Anneaux, ou en particulier plutôt le Hobbit d'ailleurs, on peut parler de montagnes d'or et de dragons ailés, et on sait très bien qu'on parle de choses qui n'existent pas, et pourtant, on peut dire des choses vraies au sujet des dragons et au sujet de ces montagnes qui sont dotées d'elles ou qui sont faites d'or. Donc, ça, c'est le premier point. Cercle carré, contradiction dans les termes, corps incorporel, contradiction dans les termes. Qu'est-ce qu'on appelle une contradiction ? Autrement dit, qu'est-ce que le faux ? Et fausse dit toute proposition est fausse toute proposition dont le sujet n'est pas inclus dans le prédicat. et fausse toute proposition dont le sujet n'est pas inclus dans le prédicat. Inclus logiquement dans le prédicat. Ça, c'est très important à comprendre, il va falloir faire ce petit schéma. Donc, je vais me balader de manière absurde et grotesque avec mon ordinateur. Du coup, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qu'une proposition est vraie ? Est vraie toute proposition est vraie toute proposition dont le sujet et vous pouvez finir cette phrase. Si ce qui est fausse, c'est toute proposition dont le sujet n'est pas inclus dans le prédicat, est vraie toute proposition dans le sujet. Allez-y. Oui. Dans le prédicat, exactement. Est inclus logiquement dans le prédicat. Eh bien, oui. On va prendre deux exemples de phrases. Une phrase vraie et une phrase fausse et vous allez tout de suite comprendre. prenons on va commencer par une phrase fausse. Les êtres humains sont les grecs. Les êtres humains sont les grecs. Et prenons une phrase vraie. Les grecs sont des êtres humains. Pourquoi l'une est vraie ? Pourquoi l'une est fausse ? On va faire ce petit schéma. Les grecs sont des êtres humains. Phrase numéro 1. Phrase vraie. Quel est le sujet de la phrase ? Les grecs quel est le prédicat ? C'est les êtres humains. On est d'accord que les grecs font partie des êtres humains. Donc, ça veut dire que la classe logique des grecs est plus petite que la classe logique des êtres humains. Il y a d'autres êtres humains que les grecs. Mais les grecs, parce qu'ils font partie de la classe logique dont les êtres humains sont inclus dans la classe logique des êtres humains. Autrement dit, la phrase « Les grecs sont des êtres humains des grecs » elle est vraie parce que le sujet fait partie de la classe logique des prédicats. La classe logique des sujets, les grecs, fait partie de la classe logique des prédicats, des êtres humains. et sauvent. C'est la vérité. Le monstre en général, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Ça donne ça. Phrase numéro 1. Les grecs sont des êtres humains. Les grecs sont des êtres humains. Les grecs, sujet. Les êtres humains, ce qui est là. Et c'est ça la vérité pour OBS. Imaginons ce que c'est qu'une phrase fausse, du coup. Les êtres humains sont des grecs. Les êtres humains sont des grecs. Les grecs sont des grecs. Les grecs sont des grecs. Ça se fait pas, tiens, pas parce que c'est pas bon. Phrase numéro 2. Les êtres humains sous le mur. Là. Ici, le sujet est là. Et le prédicat est là. et c'est faux c'est tout simplement faux pourquoi ? bien tout simplement parce que il y a plus d'êtres humains il y a de vrai la classe logique des êtres humains est plus grande que la classe logique des grecs donc ça, ça ne peut pas aller ça c'est donc la phase les êtres humains sont les grecs les êtres humains ne sont pas que les grecs c'est bien compris c'est bien compris alors je reviens donc à ce que c'est que la vérité c'est pour le faire terminer la vérité pour un sujet c'est un étude logique dans le prédicat c'est un étude logique dans le prédicat vous êtes d'accord ? qu'est-ce que c'était que la vérité pour Aristote ? la vérité pour Aristote c'était l'inscription de l'accident de l'accident dans le sujet dans la substance je vais vous faire un verre substance voilà dans lequel il était d'inscrit un accident et ça c'est la vérité pour Aristote ok que constatons-nous ? que constatons-nous ? quelle est la différence ? c'est-à-dire que la vérité correspond à deux schémas pour Hobbes la vérité c'est l'inscription du sujet dans le prédicat soit Aristote la vérité correspond coïncide à l'inscription de l'accident dans la substance comme on dit du prédicat dans celui-là voilà il n'y a pas de tour alors Hobbes propose même pour montrer à quel point les vérités la vérité alors attendez excusez-moi je reprends la phrase conclusion conclusion que vous compreniez bien la vérité n'est pas une relation entre le discours et la réalité pour Hobbes contrairement à Aristote la vérité est une relation entre les parties du discours et non pas entre le discours et la réalité et ça vous explique pourquoi et c'est franchement très convaincant ça vous explique pourquoi une phrase comme un dragon a des ailes ou un dragon a des écailles est une phrase qui est vraie alors qu'elle ne correspond à aucune réalité dit Hobbes tout simplement parce que le sujet dragon est inclus dans le prédicat des choses qui ont des ailes Aristote aurait été bien embêté d'expliquer le statut d'une phrase comme les dragons ont des ailes parce que c'est vrai non parce que ça ne correspond pas à la réalité est-ce que c'est faux je pense qu'Aristote aurait dit non c'est pas vraiment faux c'est ni vrai ni faux c'est fictif oui sauf que les dragons ont des ailes c'est une phrase qui est vraie et Hobbes le montre ça va ? alors Hobbes va proposer une méthode pour distinguer les vérités qui sont nécessaires qui sont donc scientifiques et les vérités qui sont contingentes qui ne sont donc pas scientifiques alors deux phrases et on peut voir la différence entre les deux prenons la première phrase tous les triangles la somme la somme de leur bande égale à 200 tous les corbeaux ont la somme de leurs angles et bien la deux angles de noir prenons une phrase un peu moins compliquée tous les corbeaux sont noirs tempé truck elle doit elle va et Walmart en C'est Peace , Hon іл s'en On peut dire que ces deux propositions sont vraies. On peut dire que ces deux propositions sont vraies. Mais dans un cas, il y a une phrase qui doit être vraie, c'est-à-dire qui est vraie nécessairement. Et dans un autre cas, il y a une phrase qui peut être vraie, c'est-à-dire... qui peut être vraie, mais qui peut aussi être fausse. Which is which ? Laquelle est laquelle ? Quelle est la proposition qui doit être vraie ? Quelle est la proposition qui peut être vraie ? Allez-y, et vous ? Alors, celle qui doit. Les triangles, ça doit être vraie. La question qu'on va devoir se poser, c'est pourquoi. Vous êtes d'accord ? Exactement. Tous les corbeaux sont noirs, c'est une phrase qui peut être vraie. C'est-à-dire... Pour Hobbes, c'est une phrase dont la vérité est contingente. C'est-à-dire non nécessaire. Définition qu'Aristote va donner, Aristote, pour le coup, je ne me trompe pas, du nécessaire et du contingent. Le nécessaire, c'est ce dont le contraire est impossible. Le contraire de quelque chose de nécessaire est impossible. Contingent, c'est ce dont le contraire est possible. Est-ce que vous aviez levé la main ? Alors oui, la méthode que, exactement, c'est-à-dire que si la première proposition est fausse, alors que ça, ce n'est pas possible. Mais, effectivement, on n'a pas affaire à un point. En revanche, on peut très bien avoir affaire à un corbeau alimus. Un corbeau qui soit, alors, une anomalie parmi les corbeaux. Pour Hobbes, pour comprendre la différence entre une vérité nécessaire et une vérité contingent, il suffit de transformer ces propositions qui sont catégoriques en des propositions qui commencent par tout. Les propositions catégoriques, c'est des propositions qui commencent par tout triangle, tout corbeau, tout être humain, etc. Tout être humain est un être vivant. Une proposition qui devrait être nécessaire, catégorique. Pour faire la différence entre le nécessaire et le contingent, il suffit de faire passer ces propositions catégoriques au régime hypothétique. Quand on passe, catégorique, à une hypothétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse ? C'est si, alors ? Merci. Est-ce qu'il est vrai de dire, si c'est un triangle, alors la somme de ses angles est égale à deux angles droits ? Oui. Est-ce qu'il est vrai de dire, si c'est un corbeau, alors il est noir ? Non. Pour que vous compreniez bien, on peut remplacer les corbeaux par des esclaves. Alors, à une certaine époque de l'histoire, il est fort possible que tous les esclaves aient été noirs. Vérité, mais vérité nécessaire ou vérité contingente ? Vérité contingente, parce que si on transforme la phrase par « si c'est un esclave, alors c'est un noir », eh bien, on se rend compte que c'est faux. C'est-à-dire que le fait d'être esclave ne fait pas nécessairement de vous quelqu'un de peau noire. Il y aura des esclaves qui ont une autre couleur de peau. Donc, on voit bien la différence, ici, entre la vérité nécessaire et la vérité contingente. Et là encore, cette différence entre la nécessité et la contingence, pardon, ne s'explique pas par la réalité, elle s'explique par le discours. Est-ce que ça va ? Ok. Si ça ne va pas, c'est le moment de poser des questions. Ça ne va pas être beaucoup plus compliqué après. Au contraire, ça va se simplifier. Alors, un philosophe quasi-contemporain de Hobbes. Je dis quasi-contemporain parce qu'il va écrire à Hobbes. Il doit avoir 17 ou 18 ans quand il écrit à Hobbes. Mais Hobbes a plus de 80 ans quand il reçoit la lettre. On sait qu'il l'a reçue, on ne sait pas s'il l'a lue. On peut supposer qu'il l'ait lue. En tout cas, il n'a pas eu le temps de lui répondre. Il est mort à un peu de temps à faire. Mais donc, un jeune philosophe a écrit cette très vieille Hobbes. C'est lui un quasi-contemporain. Ce philosophe, c'est Leibniz. Philosophe. Boutriche. Ou allemand. Excusez-moi, allemand. qui va être très intéressé par ce que Hobbes aura à dire, notamment sur la question de la vérité. Leibniz va reprocher à Hobbes d'avoir fait de la vérité quelque chose d'arbitraire. une propriété arbitraire du discours. Arbitraire, ça veut dire qu'il ne peut pas se justifier. Rationnellement. Pourquoi ? Parce que... Et c'est ce que va affirmer Hobbes. La connexion entre les mots et la réalité est totalement arbitraire. C'est-à-dire que je pourrais appeler triangle une table et je pourrais appeler un triangle table. Ça ne changerait pas grand-chose pour Hobbes. Mais on voit bien que pour Hobbes, la vérité n'est pas arbitraire. La vérité est seulement logique. La vérité est une propriété purement logique, c'est-à-dire une propriété qui est seulement dans le langage, dans le discours, qui n'a plus rien à voir, effectivement, avec la réalité, au sens où la vérité n'est plus la correspondance entre le discours et le réel. Est-ce que ça va ? Alors, on va faire un petit peu de politique. Il y a un domaine, un domaine, et en fait, c'est le domaine sur lequel Hobbes va bâtir toute son œuvre, pour laquelle il est célèbre. Il y a un domaine où la théorie de la vérité de Hobbes va poser problème. C'est le domaine on pourrait dire politique, mais on dirait plutôt éthique. C'est le domaine de l'éthique. Et Hobbes va s'opposer de manière frontale à Aristote sur la question de la politique et sur la question de l'éthique. Donc, on va revenir un petit peu à Aristote pour comprendre les raisons de cette opposition. Dans le livre 1 des politiques, dans le livre 1 des politiques, politiques étant le titre de l'œuvre, Aristote va définir l'être humain comme un animal politique. entrepos fusil, le pi grec est un U, ça se prononce U en grec, politique, zone, entrepos, l'homme, l'homme fusil naturellement ou par nature. Politicon zone est un animal politique. Politicon zone, le zoo, c'est l'être vivant. les zoos, c'est là, on va voir les zoos, les êtres vivants. Zoologie, zoo, tout ça vient de la même racine grecque. Donc, une petite explication sur Politicon. Politicon, c'est dérivé de police, P-O-I-S, qui veut dire la cité, mais qui veut dire en fait toute organisation sociale qui se situe au-delà de la tribu, au-delà de la famille et de la tribu. Donc, ça inclut les formes d'organisation barbare que sont l'Empire perse, par exemple. C'est une police, très clairement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour Aristote, l'existence politique est naturelle à l'être humain. qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, ça veut dire pour Aristote qu'il y a une origine biologique, il y a une genèse biologique de l'association chez l'être humain. Reproduction sexuée oblige. Et Aristote explique que c'est par le mélange des familles qu'on arrive à la tribu, c'est par le mélange des tribus qu'on arrive à quelque chose de plus que la tribu, à savoir la cité, à savoir l'organisation politique. Par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire pour Aristote qu'on devient véritablement humain, c'est-à-dire qu'on accomplit sa nature humaine seulement et exclusivement dans la police, au sein de la cité. C'est dans la cité qu'on développe le mieux nos facultés naturelles. C'est à ce moment-là qu'Aristote va se faire, va s'adresser à lui-même une objection qui est fondamentale. Est-ce que l'existence politique, l'existence associative, on pourrait dire, est le propre de l'être humain ? N'y a-t-il pas d'autres animaux qui vivent en société ? Ma réponse est oui. Lesquels ? Lesquels en particulier ? Quels animaux vivent en société ? Les lions ? Oui, Aristote ne pense pas particulièrement aux lions. Même s'il avait connaissance de ces animaux, il y avait probablement des lions en Grèce importés d'Afrique du Nord, ou de Perthes d'ailleurs. Il ne pense pas d'abord aux lions. Il pense à l'animal social par excellence, celui qui est vraiment une organisation sociale. Oui, l'abeille. Il pense à l'abeille en particulier. Il aurait pu penser, je ne sais pas moi, à la fourmi ou au castor, éventuellement. mais il va penser à l'abeille. Et il va dire la chose suivante, l'abeille aussi est un zohan politikon, un politikon zohan. Il y a des animaux qui vivent en société. Et dans le cas de l'abeille en particulier, ça ressemble même à une cité. On dirait que la ruche est quelque chose comme une cité. Ce n'est pas n'importe quoi une ruche, ce n'est pas la tanière du loup. C'est quelque chose qui a été construit par l'espèce. Mais Aristote va dire que l'être humain est malone politikon. M-A-2-L-O-N politikon. Qu'est-ce que ça veut dire malone politikon ? Ça veut dire davantage politique. Il est plus politique que la belle. Pourquoi ? C'est une vieille question. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les sociétés animales aux sociétés humaines ? Est-ce qu'on peut vraiment comparer le langage des animaux et le langage de l'être humain ? Autrement dit, est-ce qu'on peut vraiment parler de langage pour les animaux ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de société pour les animaux ? Et Aristote est assez prudent. Il est plus que prudent. Pourquoi l'être humain est-il malone politikon ? Pourquoi est-il davantage politique ? Parce que l'être humain, sa cité, est le produit du logos, c'est-à-dire du langage et de la raison. Alors que quand les animaux font société, ils le font exclusivement par instinct. Alors, il y a un truc qui va fasciner les Grecs, c'est les alvéoles hexagonales des ruches formées par les abeilles. Ils vont se dire mais ça veut dire que les abeilles font de la géométrie. Aristote n'est pas fou. Il sait très bien que les abeilles ne sont pas géomètres, qu'elles ne sont pas douées de raison. Est-ce que vous savez pourquoi les alvéoles des abeilles forment des hexagones ? Pourquoi les ruches ont une forme très particulière ? La structure alvéolaire de la ruche a une forme particulière, une forme géométrique particulière. Ce n'est pas par hasard. Est-ce que vous avez déjà fait ? Non, probablement pas. Trop cuire des petits pois. d'en passer d'eau. La forme la plus compacte que peut prendre un cercle, c'est l'hexagone. C'est-à-dire que l'abbelle, son abdomen a une forme circulaire. Quand ça compte, si vous voulez, il ne faut pas perdre cet espace-là. Les alvéoles vont prendre la forme d'un hexagone. Je ne vais pas me réutiliser par un dessin totalement accrocymétique. En gros, ça va faire ça. Je préfère pas le faire parce que c'est un peu négligé. En gros, ça va faire ça. les abeilles ne sont pas géomètres. C'est un phénomène qui est purement physique et Aristote le sait. Alors, pourquoi l'être humain est-il davantage politique ? Parce qu'il est doué de logos, c'est-à-dire de langage et de raison. et grâce à cela, dit Aristote, il va pouvoir délibérer et se mettre d'accord sur ce que c'est que le juste et l'injuste, sur ce que c'est que le bien et le mal. Raison pour laquelle, dit Aristote, si tous les êtres humains sont des êtres politiques, sont des animaux politiques, ils ne vivent pas tous dans la même cité. Toutes les cités ne se ressemblent pas. Alors, j'ai le texte qui est tiré du livre 1 des politiques. Si l'homme est infiniment plus sociable que les abeilles et tous les autres animaux qui y vivent en troupe, c'est évidemment, comme je l'ai dit souvent, que la nature ne fait rien en vain. Or, elle accorde la parole à l'homme exclusivement. La voix peut bien exprimer la joie et la douleur, aussi ne manque-t-elle pas aux autres animaux, parce que leur organisation va jusqu'à ressentir ces deux affections et à se les communiquer. Mais la parole est faite pour exprimer le bien et le mal. Et par suite, aussi, le juste et l'injuste. Et l'homme a ceci de spécial parmi tous les animaux que seul il conçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et tous les sentiments du même ordre, qui, en s'associant, constituent précisément la famille et l'état. les êtres humains sont les seuls à pouvoir discuter du bien et du mal. C'est pour ça que ce sont des animaux qui sont à part. Mais en plus, ils y prennent plaisir. Or, pour Hobbes, c'est ça qui ne va pas du tout chez Aristote. Aristote s'est trompé sur la nature. Il s'est trompé deux fois. Il s'est trompé sur la nature du langage. Et il s'est trompé sur la nature de la politique. Double erreur. Langage et politique. Aristote s'est lourdement trompé. d'après Hobbes. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. On verra ça demain. Ça nous embarquerait trop loin. Il nous reste 5 minutes. On verra ça demain. On verra ça demain.